Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où nous allons tenter de répondre à une question épineuse et qui fait débat dans le monde des arts plastiques. Peut-on, oui ou non, dessiner en partant d'une photo d'un smartphone ou autre ? La semaine passée, j'ai réalisé ce dessin, juste là, d'un pouce bleu, en partant d'une photo de mon pouce justement. Si vous voulez voir la vidéo, le lien s'affiche à l'instant. J'avais réalisé ce que l'on appelle une mise au carreau, une technique qui permet de copier une image avec un système de quadrillage en respectant les proportions de l'image d'origine tout en pouvant changer d'échelle. Je me suis dit que j'allais réaliser une vidéo sur le sujet, sur la technique en question, en vous expliquant donc comment partir d'une photo, mais avant cela, j'ai pensé qu'il était crucial de d'abord vous expliquer pourquoi partir d'une photo et revenir un peu sur cette problématique brûlante. En effet, c'est l'une des grandes questions qui divise. Certains artistes vous diront qu'il n'y a qu'une seule façon de faire et c'est d'apprendre à dessiner d'après nature, c'est-à-dire à l'œil nu des sujets qui se trouvent face à vous, à la lueur d'une bougie et pourquoi pas sur les parois d'une caverne. D'autres vous diront que tout ça, c'est fini, on oublie et que ça ne sert plus à rien. En ce qui me concerne, je me situe entre les deux. Vous le verrez dans la plupart de mes vidéos, j'estime qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire et que chacun est libre de faire comme il le souhaite. Je ne vois pas pourquoi... Je vais commencer par là d'ailleurs. Je pense que le dessin d'après nature est un moyen excellent de développer tout un tas de capacités très importantes et même, pas que des capacités, mais un véritable plaisir dans la pratique et une maîtrise du sujet incomparable. Cela développe indéniablement une rigueur, une façon de voir et de traiter l'information et à force, une vraie solidité dans la pratique. Et je reviendrai très probablement sur le sujet à de nombreuses reprises d'ailleurs, mais ça n'est pas le sujet de notre vidéo aujourd'hui. En effet, malgré toutes les qualités que possède le dessin d'après nature, je tiens ici à déconstruire l'idée selon laquelle tout le reste serait acheté. Certains vous diront que dessiner d'après photo, c'est de la triche. Un véritable artiste ne peint que d'après nature. Que je sache, Michel-Ange n'a jamais peint d'après photo. Mais en réalité, pourquoi ? Pourquoi devrait-on se passer de tous les moyens extraordinaires que nous offre notre époque, de toutes ces technologies fantastiques pour réaliser un travail pictural ? À quel nom ? À quel nom ? Mais à quel nom ? Je suis triste, je suis très très triste de voir et d'entendre ces artistes ou prétendus spécialistes affirmer que l'art réside dans le fait de faire comme les anciens et rien d'autre. D'abord parce que ça n'a aucun sens, évidemment, mais surtout parce que ça réduit dangereusement le champ des possibles dans toute pratique artistique. Heureusement pour nous, bonne nouvelle, comme toute pensée réactionnaire, il est assez facile de démonter ce genre d'idée et je vous explique comment. Ok, alors, concentration, je vous explique. Vous prenez votre idée réactionnaire, vous l'avez là, et là, vous vous concentrez et vous vous rendez compte qu'au moment où l'idée émergea, elle était révolutionnaire. Et elle est donc à l'encontre des réactionnaires de l'époque, dont les idées étaient elles-mêmes un jour révolutionnaires. Enfin, vous voyez, vous voyez le truc, c'est complètement dingue. Autrement dit, on redescend un peu, quand le tube de peinture a été inventé. Eh bien, les réactionnaires de l'époque criaient à l'hérésie. Parce que ça se fait pas, ça, de mettre dans un tube, c'est vraiment... Voilà. Et même le pinceau n'aurait jamais été inventé si des réactionnaires avaient été là pour dire qu'il valait mieux continuer de peindre avec ses mains. Je vais même aller plus loin et vous prouver par l'exemple que si Vermeer, le Caravage et Van Eyck étaient nés au 21e siècle, ils auraient peint depuis leur smartphone. Evidemment, c'est une affirmation un peu osée, voire provocatrice, je l'avoue, mais j'aimerais vous parler un instant de la Caméra Obscura ou Chambre Noire, ancêtre de l'appareil photo, largement utilisé par bon nombre de peintres à partir du milieu du 17e siècle et qui serait, pour certains, le secret de Vermeer, l'un des plus grands peintres de l'histoire de l'art, rien que ça. C'est pas rien, c'est pas rien non plus quoi. Sans entrer dans la technique pure, la Caméra Obscura tire ses origines dans l'Antiquité, puisqu'Aristote lui-même en avait décrit le principe autour du 4e siècle avant notre ère. En deux mots, la Caméra Obscura permet à son utilisateur de se retrouver face à une image en deux dimensions de ce qui se trouve face à lui. Donc, un peu comme une photo. Léonard de Vinci en a fait une description que je vous mets dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. David Hockney, quant à lui, célèbre peintre britannique, exprimait en 2001 dans son livre Savoir Secret sa certitude quant à l'emploi par Vermeer de la Caméra Obscura. Un taux lé chez les spécialistes qui refusent de croire que le maître de Delphes puisse être un tricheur ! Non ! Non, pas lui ! Mais la qualité photographique de ces tableaux, la perfection atteinte dans le traitement des perspectives et même le léger flou sur le panier à l'avant du tableau de la laitière qui n'est pas seulement une marque de Riolet gourmand ne laisse aucun doute à David Hockney qui en est maintenant sûr Vermeer utilisait la Caméra Obscura. Attention quand même, aujourd'hui encore, certains spécialistes réfutent ces théories et mettent ces prétendues preuves sur le compte de la virtuosité absolue du peintre, tout simplement. D'autres théories avancent que Van Eyck aussi employait des techniques de projection d'image, notamment à l'aide de miroirs convexes, un peu semblables à celui qu'il a lui-même peint dans les époux Arnolfini. D'une beauté incroyable quand même. Et même si, à l'époque, au 15e siècle donc, la Caméra Obscura n'était pas encore suffisamment perfectionnée pour pouvoir servir au peintre, l'on sait, en revanche, que les progrès en matière d'optique faisaient la fierté des peintres flamands. Le Caravage aussi aurait eu recours à ce genre de technique et à l'emploi de miroirs si l'on croit Roberto Longhi, historien de l'art du 20e siècle. Au final, que ces théories disent vrai ou pas, Caméra Obscura ou pas Caméra Obscura, finalement, ça n'a pas vraiment d'importance. Ce qui nous intéresse, pour revenir à notre sujet, c'est la question suivante. Si Vermeer a eu recours à la Caméra Obscura, est-ce que cela fait de lui un tricheur ? Un moins bon peintre ? Un artiste moins crédible ? À vous d'en juger, en ce qui me concerne, la réponse est définitivement non, évidemment. Et ce, simplement parce que Vermeer ne doit pas sa célébrité qu'à la justesse de ses perspectives. Ce serait tellement réducteur. Rassurez-vous, je ne vais pas ici énumérer tout ce qui fait de Vermeer l'un des plus grands peintres de tous les temps. Je n'aurais pas envie que la vidéo fasse 5 heures de toute façon. Mais toute la démonstration que je viens de faire avait un but précis. Vous montrer à quel point ces artistes anciens étaient férus de technologie et à l'affût de chaque nouveauté, chaque avancée de leur temps. On ne citera jamais assez Léonard de Vinci qui n'a jamais cessé de faire évoluer à peu près toutes les techniques de son temps. Il a d'ailleurs permis d'améliorer la caméra obscura. L'art pictural repose sur une infinité de découvertes et d'avancées majeures que l'on doit à ceux qui, depuis des siècles, voulaient amener leur art plus loin. C'est ce que l'on appelle le progrès, finalement. Alors je vous le redemande, pourquoi devrait-on aujourd'hui refuser les moyens mis à notre disposition ? Pourquoi respecter une manière de faire héritée des anciens alors que la plupart de ceux-ci, s'ils avaient pu à leur époque disposer des mêmes outils que nous, en auraient, j'en suis sûr, fait le meilleur usage ? Je pense que vous avez compris où je voulais en venir et pourquoi, dorénavant, vous n'aurez plus honte de partir d'une photo, d'un calque, d'une rétroprojection ou autre pour réaliser un dessin ou une peinture. Je vous expliquerai dans de prochaines vidéos comment, en pratique, partir d'une photo, mais aussi comment ne pas être prisonnier de cette photo et même, comment combiner le dessin d'après photo et le dessin d'imagination. J'ai déjà hâte ! Parce qu'en réalité, partir systématiquement d'une photo, sans se poser la question du pourquoi, des enjeux inhérents à une telle pratique, sans aucune remise en cause, est tout aussi dangereux et représente, selon moi, l'autre extrême à un même problème. Mon seul but est de rester le plus ouvert possible aux techniques qui s'offrent à nous dans les deux sens. C'était pas mieux avant, c'est pas mieux aujourd'hui, c'est un tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu convaincre certains sceptiques ou énerver les plus dogmatiques, n'hésitez pas en tout cas à réagir dans les commentaires et même à me contredire, j'adore ça ! Dans tous les cas, n'hésitez ni à vous abonner en activant la petite cloche des notifications, ni à me laisser un ravissant pouce bleu, je vous en serai gré. En attendant, je vous dis à la prochaine et je vous fais de gros bisous ! Salut les fripouilles ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501